Il est temps de parler de danse avec vous, Thierry Lefloc. Donc vous dirigez avec votre épouse le ballet méditerranéen. C'est rare qu'un centre de danse ait à sa tête deux danseurs étoiles. Est-ce que c'est le seul en France ? En France, je ne sais pas, mais dans la région, tout à fait. Certainement, en tout cas. Et cette année, vous avez adapté le ballet Gisèle. Et on peut dire que c'est une belle histoire de famille. Contez-nous. Eh bien, c'est vrai qu'au cours de notre carrière, mon épouse et moi-même avons dansé ce ballet maintes et maintes fois. Ma femme a eu la chance de pouvoir l'apprendre par la tradition russe avec Maya Plissetskaya, Sari Plissetsky et moi, la plus grande ballerine française, Yvette Chauviret. Voilà, qui m'a rendu un très bel hommage, puisque le soir de ma première, elle est venue dans ma loge et m'a apporté le pourpoint de Serge Liffard, qui était au musée de l'Opéra de Paris, qui m'a dit, écoutez, vous en êtes digne, vous allez danser avec ce soir. C'est un beau cadeau. Donc, c'est vrai que c'était chargé de symboles. Et donc là, ce spectacle-là, ce sont mes enfants qui vont avoir les premiers rôles. Les Dobie, Kéliane, qui ont une vingtaine d'années, c'est ça ? Qui ont 23 et 25 ans. Et ils vont remettre les costumes que vous portiez, vous et votre épouse ? Voilà, tout à fait. Magnifique. Ils sont à peu près de la même stature. Ça colle. Tout à fait. Et donc ça aussi, c'est chargé de symboles et d'émotions. Vous allez verser votre larme. C'est une transmission, mais de quelle histoire ? Ça raconte quoi, je ne sais pas ? Oh, l'histoire d'un amour, c'est, vous savez, l'histoire d'amour, donc intemporelle qui s'adapte à tous les temps et à tous les siècles. C'est une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme. Et en fait, c'est un prince. Et donc, quand elle sent qu'elle a été trahie parce qu'elle pense qu'il s'amusait, elle meurt. Elle devient folle, elle en meurt. Et au deuxième acte, qui est le comble du ballet romantique, elle revient, je veux dire, sur terre. Et pour lui pardonner, et dans un élan d'amour, elle le sauve. Et voilà, ça finit. C'est très beau. La musique est sublime, les décors, les costumes. Et c'est un énorme travail de remonter ça dans la plus pure tradition. J'imagine. En tout cas, ça doit être un bonheur immense de voir ces deux enfants avec le talent. Ah oui, incommensurable. C'est vrai qu'on ne peut pas le raconter. Ça se vit, ça se ressent. Et sublimer un amour sur scène. Tout à fait. En tout cas, filial. Tout à fait. Ça doit être fraternel, je veux dire. Vous allez verser votre larme, j'imagine, le soir. Écoutez, on sera tellement à feu et à sang, je vais assurer la régie technique. Bon, mais c'est vrai que quand ma fille va sortir de la maison de Gisèle, là, dans la robe de sa mère, bon, c'est évident que le cœur va battre très très vite. Allez, je vous propose tout de suite de regarder un extrait qui a été tourné lors d'une répétition de ce ballet. Gisèle, regardez. Gisèle, regardez. Alors, combien de danseurs sont présents dans ce ballet ? Alors, c'est une production qui compte 40 artistes, 40 danseurs, des figurants aussi qui représentent la cour. Enfin, toute une ambiance, justement, avec des costumes d'époque. Enfin, c'est le grand ballet classique. Olivia ? Alors, il s'agit d'une réadaptation, en fait, c'est ça ? Comment vous avez travaillé, justement, pour pouvoir mieux vous l'approprier ? Eh bien, bon, déjà, étant donné que le ballet classique est transmis, comme je vous disais, moi, je l'ai appris d'Yvette Chauvirée, ma femme de la grande école russe, tous ses acquis, on essaie de le transmettre aux danseurs. Et en ajoutant, peut-être, sa griffe et sa pâte, pour l'actualiser, mon fils, par exemple, qui est un jeune homme de 25 ans, bien dans ses baskets, je veux dire, appréhende de ce que l'on appelle la pantomime, c'est-à-dire ce que l'on exprime, avec toute sa jeunesse, toute sa fougue. Et je trouve qu'il réinvente l'œuvre parce que c'est actuel et c'est formidable. C'est contemporain tout en gardant la tradition du répertoire classique. Alors, il y a également un autre projet que vous avez porté sur scène, il s'agit de 50 ans de comédie musicale, ce sera en avril. Oui. Nous en avons un peu plus. Tout à fait, écoutez, là, c'est pour montrer véritablement, et c'est ma fierté, l'enseignement pluridisciplinaire que l'on donne à nos danseurs, à nos étudiants, puisque là, on retrace 50 ans de comédie musicale, donc, de cabaret, en passant par les parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort, Cats, Chorus Line, enfin, je veux dire, jusqu'à nos jours, avec Notre-Dame de Paris, les Dix Commandements, donc, il y a évidemment des chorégraphies beaucoup plus contemporaines, avec de la fumée, puis des chorégraphies plus traditionnelles aussi, c'est très vivant, très agréable, et un spectacle vraiment plein de joie, très ludique. Pour finir quelques mots sur votre école, donc, de ballet, est-ce qu'elle accueille des danseurs seulement d'un très bon niveau, ou elle est ouverte à tous ? Elle est ouverte à tous, elle accueille, puisque nous sommes au Chute-la-Vie, dans le 13e, bien évidemment, tous les enfants du secteur. À partir de quel âge ? À partir de 3 ans, mais également des étudiants du monde entier, c'est ce qui fait un petit peu sa spécificité, parce que justement, il y a ce brassage, on a des Canadiens, des Maltais, des Japonais, alors ça parle anglais, c'est quelque chose de très enrichissant, quoi, pour tout le monde. Une grande famille ? C'est une grande famille, vous voyez ? En voyant toutes ces images-là, moi j'ai l'impression de voir ma famille, parce qu'on passe tellement de temps ensemble, nos dimanches et tout, que bon, forcément, c'est pas que professionnel, quoi, c'est vraiment très familial. Merci beaucoup Thierry Lefloc d'être passé nous voir. Je rappelle que l'adaptation de Gisèle par Thierry Lefloc sera le samedi 26 mars au Palais des Princes d'Orange, et le spectacle 50 ans de comédie musicale sera, quant à lui, le samedi 23 avril au Théâtre Molière de Marie-Pierre.